Bonjour, mes chers sagitaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller tout simplement voir ce que les énergies vous réservent pour la semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'énergie, de ressenti ou ne serait-ce que de messages qui s'adressent à vous ou à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, justement. D'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu, j'ai envie de vous dire, un peu pas génial du côté du tirage général. Cependant, il y a une façon évidemment d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire ou tout à fait. Avoir un autre point de vue, je m'excuse, je suis essoufflée. Tout simplement en allant regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des informations qui vous indiquent, ce sont des signes, des énergies qui vous appartiennent également. Alors, peu importe la décision que vous prenez, évidemment, tout ce que je vous dirais, c'est d'exercer toujours votre liberbit et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les énergies qui vous concernent, concernent votre ressenti. C'est d'attendre que quelque chose résonne à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous, ou alors c'est pas tout à fait le bon moment pour vous dans votre chemin de vie. On va aller voir si vous voulez bien les outils utilisés pour votre guidance. Alors, cette semaine, j'ai choisi l'oracle du chemin spirituel. Ça peut être l'énergie globale de la semaine, comme ça peut être aussi une direction qu'on prend dans la semaine. Ensuite, on va travailler avec le tarot des fées, l'oracle de l'âme intuitive et l'oracle des sept énergies en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, répondre à une question, à une de vos questions, évidemment, par oui ou par non, c'est vous qui déterminez le domaine. Alors, voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance. Je vais prendre quelques secondes de votre temps pour vous dire merci, merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Je vous dis un gros merci, merci et merci. Maintenant, chers sagittaires, sinon, allez voir ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022. Et on commence tout de suite avec l'énergie de votre semaine. C'est parti. C'est le numéro 26. On vous dit qu'il ne faut pas avoir peur du changement. C'est l'inactivité qu'il faut craindre. Alors, tant que les choses bougent, ça va. Si ça arrête, c'est là qu'il faut commencer à s'inquiéter. On a à s'inquiéter. C'est un peu dans cette énergie-là qu'on vient vous amener. C'est sûr qu'on est dans le 26. On est dans l'énergie de la réussite. On veut atteindre quelque chose en particulier. On veut sûrement atteindre une certaine réussite, oui, mais surtout aussi une certaine stabilité, parce que le 8, c'est beaucoup la fiabilité, l'intégrité, mais c'est aussi, comment je veux dire ça, vraiment une stabilité qu'on veut chercher un certain pouvoir aussi. Il ne faut pas se le cacher qu'un 8. C'est aussi avoir un bon discernement, un bon jugement dans la situation aussi. Alors, c'est à vous de voir exactement où vous l'exercez, mais c'est une énergie qui est une tendance dans votre semaine, donc peut-être un outil ou du moins quelque chose à vous souvenir si parfois vous rencontrez une situation où justement vous aurez à agir dans cette tendance-là. Alors, on voit si maintenant, on va aller tout de suite à l'énergie. Pas tellement l'énergie, mais c'est surtout votre état d'esprit, un peu comment vous pensez, à quoi vous pensez dans le moment, qui pourrait influencer votre semaine. On nous parle du 7 de printemps ici. On nous parle également de la grande symphonie. Et on nous parle de printemps. Hum, belle carte, cher ami. Ici, on vous demande avec le 7 de printemps de vous affirmer de ne pas renoncer à vos croyances et de défendre courageusement vos valeurs, j'ai envie de vous dire, un peu dans ce sens-là qu'on vous amène, avec le 7, la 7 du printemps. Le 7, vous savez, c'est le Lucky 7 pour ceux qui sont peut-être un peu plus joueurs. Mais ça reste à quelque part, c'est un éveil, la valeur du 7, c'est sûr, c'est ça, et parmi tant d'autres choses. On parle quand même d'une sagesse intérieure, on parle d'élimination spirituelle, d'une certaine bonne compréhension, mais on a aussi une bonne détermination. On comprend beaucoup de choses, mais on est aussi déterminé à avancer, surtout qu'on est dans une couleur rouge ici, c'est-à-dire de l'action. On est dans le je-fais, dans l'action ici. OK? On nous parle ici de printemps, de renaissance, de vitalité, de nouveau départ. C'est, est-ce que ce à quoi on tend, est-ce que c'est quelque chose que l'on souhaite dans notre vie, ou alors c'est ce qu'on ressent, on veut dire, qui est en train de s'implanter tranquillement dans notre vie. C'est le changement, c'est de la nouveauté, c'est une certaine renaissance, on se fie un peu à l'image du printemps. On est quand même dans une valeur 35, d'encore de 8 ici, donc on peut dire la même chose que le 26 ici. Donc c'est, c'est de l'action annoncée. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on pourrait la voir, cette énergie-là ici. On nous parle de la grande symphonie, on nous parle d'interaction, on nous parle de réunir certaines choses. On est dans le chakra du cœur ici, avec le 4, mais on veut dire, avec la valeur de la 4, on est au 27, c'est-à-dire, ça égale à 9. Donc on veut mettre quelque chose, c'est pas qu'on veut mettre fin, mais on veut, comment je pourrais bien vous dire ça? Je pense qu'on veut, avec cette carte-là, moi je la verrais comme si, je veux dire, on prend une certaine décision. C'est comme si, je veux dire, on était en train de réfléchir, parce qu'on est dans un état d'esprit ici, c'est comme si on réfléchissait à plusieurs solutions, plusieurs façons de faire les choses, ou juste la façon qu'on regarde notre vie en général. Et on a deux tendances qu'on aimerait, qu'on n'arrive pas à se décider. Est-ce qu'on va vers dans ce sens-là, ou on irait dans ce sens-là? C'est comme si on arrive, je veux dire, à réunir ces deux choses ensemble pour arriver à avoir, mettre quelque chose sur mesure, j'ai presque envie de vous dire. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens. On parle de réunir avec la symphonie. Si on parle de mettre des choses en place pour que les choses, je veux dire, soit, c'est comme si on réunissait plusieurs éléments pour qu'on arrivait à faire quelque chose encore plus grandiaux. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois, de réunir un peu les choses ici. D'accord? Alors, on va les voir maintenant dans les outils que vous pourriez avoir besoin, où ça peut être, en réalité, ce sont les atouts, où ça peut être aussi certains obstacles que vous rencontrez sur votre semaine, sur votre chemin, tout simplement. Ça ne veut pas dire, on verra bien, on va voir ce qu'on va nous dire, de toute façon. On va aller nous avancer. Alors, on parle du roi de l'automne. On nous parle également du petit ange ici, mon petit ange préféré. Et puis, l'amour ici. Alors, vous êtes vraiment dans des outils positifs dans la semaine. Ici, on n'a pas de contraintes comme telles. On parle du roi de l'automne. On nous parle de vous... Affirmez-vous lorsque vous savez que vous avez raison. On parle encore de la même chose un petit peu ici. Tout va bien pour vous en ce moment. On vous dit qu'une bonne personne ou une entreprise pour qui travailler... Ici, on est des énergies. On est dans des énergies. Salut! On est dans des énergies. Excusez-moi, j'ai mon genou qui vient me bousculer le bras. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une spéciale, je vous... Très, très, très affirmatif. Je ne sais pas ce qu'il veut de plus, mais oui, je sais. Il y a l'autre qui le talonne aussi. Est-ce qu'il y a de nos ours? Il y a de nos ours aussi? Il y a de nos ours. Il y a d'un ours aussi qui est là. Alors, tous les deux sont là. J'ai l'impression qu'ils attendent... Ils attendent quelque chose, mais je ne peux pas leur donner. Mais non, ma mienne travaille. Là, ce n'est pas le temps. Bien, oui, je sais. Ce n'est pas drôle. Tantôt, on va les jouer. OK? Tantôt. Là, ce n'est pas le temps. D'accord? Allez, laisse ma mienne travailler. Ouste! Tu benais! Je vous ramène. Bon. Voilà. OK. On est ici dans une énergie, comme je vous le dis, au niveau des outils. On a un petit ange ici qui vient de nous aider. C'est de faire un vœu. On parle de croire au rêve, de possibilités qui viennent à vous. On parle d'être ouvert ici. On est vraiment dans une énergie un peu spéciale. Si vous regardez bien l'image ici du petit enfant qui est un petit ange, je crois, présume, avec ses ailes qui sont à peine du duvet, qui l'entoure ici, bien entouré. On est en période de, j'ai presque envie, de gestation, un peu, la sensation que ça nous donne. C'est comme s'il n'est pas tout à fait, je veux dire, mature. C'est un peu dans cette idée-là que je vous dirais de penser à certaines choses. Regardez comme il a l'étoile sur le cœur ici. Donc, il maintient, il veut dire, cette sensation-là. Il a les yeux fermés. Le troisième oeil, il veut dire, bon, j'ai l'éliminé. On est vraiment dans une énergie ici très positive. Je vous dirais, moi, si vous avez envie de faire un vœu, ce serait la carte idéale pour le faire. The wish is upon a star. De croire aux étoiles. De croire aux possibilités positives ici. C'est un peu l'énergie qu'on vous donne. C'est un atout. C'est de croire que les choses peuvent s'arranger, peu importe ce que vous rencontrez dans la semaine. Que vous avez cette possibilité, cette possibilité-là, cette aide-là, j'ai envie de vous dire, aussi, également. On parle de l'amour ici. C'est un peu très correspondant aussi à ce qu'on a pu voir. On parle de sincérité, on parle de passion. On parle d'amour inconditionnel, mais on parle aussi de communion avec son partenaire. Alors, à vous de voir où est-ce que cette carte-là va vous aider dans la semaine. On va le voir peut-être. Vous saurez peut-être plus facilement que moi. Mais ça reste à quelque part que c'est comme si, je veux dire, on allait... Ici, on voit la... En réalité, ce que cet outil-là vient de nous donner, c'est qu'on voit la situation, on va dire, aucunement d'une façon négative. C'est inconditionnel. On est dans le chakra du cœur. D'ailleurs, les trois cartes sont dans le chakra du cœur. On est vraiment dans cette énergie-là. Ici, trois aveuilles, mais on va dire, au niveau de la couleur, de la douceur, du soin, on est dans le cœur avec l'ange. Alors, c'est des outils positifs qui viennent vous aider soit à calmer un peu le jeu, dépendamment de ce que vous allez rencontrer dans la semaine, soit généralement aussi, ou peut-être avoir un point de vue plus altruiste, j'ai envie de vous dire, dans la façon de voir les choses. On ne cherche pas nécessairement à tirer avantage ou à tirer bénéfice, je veux dire, d'une certaine situation, des situations que l'on rencontre dans la semaine. OK? On reste, vous comprenez ce que je veux dire. Allons voir l'évolution. C'est-à-dire, ici, on est un peu dans une direction où est-ce qu'on en est jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'on décide de faire, je veux dire, avec les outils qu'on a, avec la façon qu'on a pensé, etc., etc. Ici, on parle d'un équilibre. On voit ce qu'on cherche, c'est ce qu'on veut. On cherche également, ici, on parle ici de quoi? On parle d'avoir un point de vue un peu plus haut ici, un peu comme le, moi, je la vois un peu comme le pendu, de cette carte-là, et on parle d'oser, ici. Je pense qu'on est à un... J'ai presque envie de vous dire, presque à un carrefour, moi, je pense. C'est comme si, je veux dire, on était sur le bord d'une falaise un peu, comme si, je veux dire, on était un peu dans le... On oscillait un peu sur le bord, un peu, la sensation que j'ai. Il y a un équilibre à aller chercher. Ça, c'est bien évident. Ici, on vous dit bien que de prendre en considération la participation de chacun, d'unifier les points de vue pour une meilleure solution, de prendre votre temps, inutile de se presser. Ici, on n'est pas dans l'urgence. Ici, on donte le lion, de toute façon. On la voit à la carte, c'est-à-dire, le lion est en train de donner à boire, c'est... ou à donner son sang. C'est... C'est... À quelque part, c'est... On va chercher un équilibre dans la mesure où est-ce qu'on se sent bien. On ne va pas dans le très haut, on ne va pas dans le très bas, on reste dans le milieu. On est ici dans une situation où il faut, j'ai l'impression, prendre une décision, mais on veut prendre la décision de la meilleure façon. Puis ici, on vous demande de vous éloigner un peu, d'avoir une meilleure... meilleure vision globale de la situation. Ici, on prend de la hauteur. Elle est par-dessus, je veux dire, je ne sais pas trop, un enfant des neiges, quelque chose de près d'approchant, qui, justement, veut dire, va l'aider, la personne qui est sur l'oiseau, évidemment, à avoir une meilleure perspective de ce qui se passe en bas. Ici, on voit la situation de tous les côtés. On n'est pas juste à deux pouces du nez de l'action. C'est un peu dans ce... C'est aussi de laisser les idées un peu préconçues qu'on a sur les situations. Et non pas non plus de biaiser la situation non plus, parce que, bon, on pourrait dire que... C'est pas si mauvais que ça, parce que, non, va voir le point de vue plus haut, voir un peu, justement, tu n'auras pas besoin de biaiser à ce moment-là. La réalité, tu vas la voir dans la face, là. Tu vas la voir dans la figure, là. Si tu prends le temps d'aller plus haut. Ça va être beaucoup plus concret, veut dire, en fait, pour te faire une idée. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois. OK? Donc, on ne biaise pas non plus. On ne cherche pas, veut dire, à donner une certification, parce que, veut dire, c'est ce qu'on aimerait. Il faut vraiment être lucide, veut dire, sur la situation ici, quand on nous amène cette carte-là. Il ne s'agit pas ici de se laisser aller en disant, bien, on va le prendre quand même, puis on verra bien qu'est-ce qui va arriver, ou on s'ajustera, ou on s'en débarrassera. Comprenez-vous, on n'est pas du tout dans cette situation-là. Ici, vous faites les premiers pas, donc vous devez vous avoir une base qui est solide. D'accord? On parle d'oser. On vous dit quand même de miser sur la chance, de prendre des risques, de sauter à pieds joints sur une occasion. Si vraiment la sensation ici, on vous amène à... Une fois que vous avez... Une fois que vous avez un certain équilibre, que vous êtes en mesure de voir les choses d'un autre point de vue, ce sera plus facile pour voir de prendre... S'il faut prendre une chance, bien, là, on prendra une chance. Mais on s'est mis toutes les cartes de notre côté pour prendre la meilleure décision éclairée. On a examiné la situation du plus possible qu'on ne pouvait l'examiner en... Bon, on ne sachera pas ce que demain sera, évidemment. On est dans une période de lucidité, mais on est tenté par l'action. Émotionnellement, on a envie de bouger, on a envie que les choses... On a un réalisme dans cette... On n'est pas juste une boule d'émotion ici, parce que quand même, avec la couleur orange, on est aussi... On est ancré quand même dans la réalité. Ce qu'on veut, c'est aller chercher, je veux dire, un peu de plaisir. Je veux dire, on est un peu dans... On parle de motivation, de relation amicale, d'estime de soi, de vitalité, de force dans cette énergie-là. Donc, on veut chercher du meilleur. Mais il faut oser pour ça. Prendre des chances. Calculer, mais des chances. C'est pour ça le... D'avoir l'autre point de vue, de laisser un peu aller les jugements et de ne pas essayer de biaiser les choses. OK? De se contenter en disant que... D'accord? Que vous conseille l'univers ici avec ses conseils? Qu'est-ce qu'on vous parle? On parle de renouveau ici. On nous parle de garder la foi, de prendre une grande respiration. On parle de famille ici. On parle de liens familieux, d'union, de rassemblement, d'amitié. Le renouveau ici vous amène... On vous dit d'examiner le passé et le présent afin de pouvoir planifier un nouvel avenir brillant. On vous dit également de comprendre votre mission de vie, de vous libérer des jugements sur vous-même et sur les autres. Donc, ici, on vous suggère de faire un petit ménage. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de mots là-dedans qui ressemblent beaucoup à ce que ici vous disait en voyant une autre... Avec cette carte-là qui vous disait de ne pas biaiser ni de ne pas vous laisser influencer par... par vos propres jugements qui sont basés, eux, sur une expérience de vie mais qui ne vous ressemblent pas nécessairement maintenant. C'est-à-dire des jugements qu'on a fait sur des expériences passées. Donc, vous n'êtes plus la même personne. Vous n'avez plus la même façon nécessairement de fonctionner non plus. C'est un peu dans ce sens-là le renouveau qu'on vous amène ici. C'est de laisser un petit peu les choses, je veux dire, qui ne sont plus nécessairement qui ne vous correspondent plus, de les mettre de côté et de retrouver certaines... certaines, comme je dirais, sensations qu'on a laissées volontairement descendre parce que ça ne nous rendait pas service. Ici, on est un peu dans ce renouveau-là. On veut se libérer de ça. Justement, de tous ces jugements qu'on a sur nous-mêmes aussi, tout ce qu'on pense qu'on n'est pas capable de faire ci, pas capable de faire ça, etc., etc. Tout ce qui peut être, je veux dire, dans le fond, limitant, OK? C'est ce qu'on se libère. C'est un renouveau, d'ailleurs. On est à travailler dans la collaboration, dans la réceptivité. Donc, on s'ouvre. C'est plus facile. C'est plus facile aussi d'agir et donc de se libérer également aussi. On ne se referme pas sur nous-mêmes. On parle de famille. On parle de lien ici. Ça peut être une famille comme telle, qu'elle soit ADN ou qu'elle soit recomposée ou peu importe. C'est ce que vous appelez votre famille. On va résumer de cette façon-là. C'est les liens, surtout, qu'on va chercher dans la famille. C'est bon, il y a des liens plus sûrs que d'autres. Il y a des liens qui sont plus forts que d'autres. Ici, on est dans la sensation de respect, à quelque part, même si ce n'est pas bon. Il peut y avoir des certains que vous entendez bien, d'autres beaucoup moins. Mais on parle de rassemblement, on parle d'émitiés. Il y a quelque chose qui nous relie dans cette famille-là, qu'on vous dit, peu importe quels sont les membres, que ce soit les membres de votre ADN ou pas. Il y a un lien. Je pense que c'est ce qu'on vous demande dans le Conseil de l'univers ici, c'est de vous servir de la force de ce lien-là. Comment je veux dire ça? C'est quelque chose qui, pour nous, on vous dit, fait partie de notre vie. On ne pense même pas, veut dire, que ça pourrait se casser. C'est impossible. C'est comme si on a une confiance absolue dans les liens qu'on a avec les membres de cette famille-là, peut-être un groupe de personnes, peu importe, mettez-le dans le sens que vous voulez. C'est comme si on connaît la force du lien. C'est un peu dans ce sens-là qu'on va chercher une certaine énergie, on va chercher une certaine force même pour nous. On n'oublie pas, dans l'amour universel ici. Donc, ce n'est pas du tout dans une énergie ici, de conflit, quoi que ce soit. Au contraire, c'est comme si on retournait à la maison pour penser un peu nous plaît, mais dans cette énergie-là, ce n'est pas tout à fait penser nous plaît. C'est plutôt, moi, je dirais, chercher un second souffle, ou du moins chercher une énergie supplémentaire dans ces liens-là. C'est la force du lien, dans le fond, qu'on regarde ici. OK? On nous parle de garder la foi. Il y a peut-être, il y a des moments, peut-être dans la semaine, ou du moins, que vous allez peut-être vous, je ne dirais pas vous décourager, parce que dans le moment ici, il n'y a rien qui nous explique. Au contraire, j'ai l'impression ici qu'on essaie de placer certaines choses. Il n'y a pas, je ne sens pas nécessairement quelque chose de décidé dans votre, dans les cartes ici. Ce n'est pas comme si, on avait clairement, on ne savait pas clairement où il fallait aller, ou quelle décision prendre, ou quelle démarche faire. On n'est pas tout à fait dans cette énergie-là dans la semaine. C'est encore, c'est comme si, on était encore en reconstruction. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens. Ici, ce n'est pas tout à fait encore ressorti. On parle de garder la foi. C'est une énergie qui nous maintient, mais ça sous-entend presque une certaine attente de, soit des demandes qu'on a faites, que ce soit spirituelles, que ce soit matériels, que ce soit, est-ce que c'est des réponses par rapport, je veux dire, j'aurais plus tendance à dire spirituelles, malgré qu'on pourrait dire est-ce que vous attendez des réponses de votre gérant de banque ou comprenez-vous, ça peut être dans ce sens-là aussi. Ce n'est pas encore, il n'y a rien, il veut dire, de dessiner qui nous dit qu'on pourrait choisir une destination comme telle. Ici, on est dans la foi. On sait qu'on attend quelque chose pour, peu importe si ça vous appartient, mais je veux dire, c'est surtout, excusez-moi, c'est notre foi qui est, je ne dirais pas, mais à l'épreuve, je n'aime pas tellement ce terme-là, mais c'est comme si, veut dire, on est tellement certains de quelque chose en particulier que c'est ça qui nous maintient, je veux dire, et c'est un peu ce qu'on vous suggère dans le Conseil de l'univers, de garder cette foi-là, justement, de savoir, de sentir que les choses vont aller dans le sens que vous voulez. Même si c'est ce qu'on voit, on fait à peine d'entrevoir les choses dans le moment, parce qu'on a plus ou moins des choses qui se placent dans la semaine quand même, même s'il n'y a pas une direction qui est clairement établie ici. Mais ça commence à se dessiner. C'est pour ça qu'on vous dit « garde la foi » ici. OK? On va aller voir dans la résultante de la semaine. Ça peut être la résultante de la direction choisie finalement, définitive de la semaine, ou ça peut être aussi résumé de la semaine aussi. Un peu comment ça va se dérouler, qu'est-ce que ça va en donner, qu'est-ce que ça va donner, tout ça. OK? On nous parle du 5 de l'été ici, on nous parle de l'empathie, de gentillesse, on est dans le chakra du cœur ici évidemment. On est dans les secrets également. Ici, 5 de l'été, on vous dit qu'ayez confiance, qu'il y a une raison à tout ce qui arrive. Dans le moment, peut-être que vous vous sentez un peu comme je vous dis, on n'est pas nécessairement décidé comme tel. Il y a des tendances qui se dessinent, mais c'est un conflou. On n'est pas du tout dans la... j'ai décidé que, puis là, je m'enligne pour cette décision-là. On n'est pas du tout dans ça. On est dans le moment comme je vous dis, à essayer de comprendre, à essayer de chercher autre chose. C'est comme si on faisait plusieurs choses ici en même temps, qu'on guérit, qu'on rénove, qu'on équilibre, qu'on bat. OK? Mais on n'a pas nécessairement choisi encore pour l'instant. Ici, on vous dit que ne vous laissez pas happer par les émotions négatives des autres, que de mettre l'accent, de vous mettre l'accent sur ce qui vous effraie ou vous inquiète. Ici, c'est comme si, on essayait de vous avertir avec le 5 de l'été, de ne pas vous laisser un peu manipuler, j'ai envie de vous dire, par votre mental ici. On parle de la couleur normalement de la créativité qui représentait aussi votre imagination. C'est de ne pas vous laisser influencer, je pense que le terme est bon, vous influencer, je veux dire, par vos émotions négatives. Peut-être un moment, ça peut être des moments de découragement, même si ça ne dure pas, une pensée veut dire qu'on a décourageante, notre tête qui tourne un peu en boucle, qui nous dit, je pense que, à la moment où c'est parti, je ne suis pas sûr que je vais réussir, un petit peu dans cette énergie-là, un peu, c'est ça un peu la 5 de l'été. C'est là qu'on vous demande de calmer un peu le mental à ce niveau-là. On revient à la fois, le conseil qu'on vous demandait puisqu'on vous dit d'avoir confiance. On vous dit qu'il y a une raison pour tout ce qui arrive. Donc, c'est sûr que quand ça se passe, ce n'est pas drôle parce qu'on ne sait pas trop où on met les pieds, mais c'est là que la foi entre en jeu de toute façon. On croit profondément en ce qu'on peut faire, en ce qu'on peut atteindre, etc., etc. On garde la foi. Alors, on parle d'empathie ici, de gentillesse, de compassion. On parle de chacres de cœur. On parle ici, regardez-moi ces deux éléphants qui sont en train de se faire des mamours. On est dans la tendresse ici. C'est un peu ce qu'on veut vous amener. Et ce n'est pas parce que ça ne se déroule pas nécessairement comme vous voulez qu'il faut brasser tout ce qu'on est capable de brasser ou alors on tire sur tout ce qui bouge. C'est au contraire. On vous demande de faire preuve, encore plus d'amour, encore plus d'amour incontestuel, encore plus, de briser cette négativité-là, de forcer les choses, mais avec beaucoup d'amour. Ici, on n'est pas dans le pouvoir, on n'est pas dans la manipulation. On est à avoir une attitude, je ne dirais pas nécessairement pleinement détendue, mais on est dans des énergies positives. Malgré ce qu'on voit bien que ça ne fonctionne pas tout à fait comme on aimerait, qu'il y a encore des mystères dans peut-être le déroulement ou du moins à quoi on peut s'attendre, puisqu'on nous dit d'avoir confiance, d'avoir gardé la foi, le cœur s'ouvre comme une fleur. On s'ouvre ici à de l'empathie, à de la générosité. On n'est pas ici à, comme je vous le dis, à maugréer après tout le monde ou à se défouler parce que ça ne fonctionne pas comme on veut dans notre coin. Pas du tout. C'est comme si on a une réaction, on veut dire, OK, je garde la foi, mais je garde la foi, je coube ou je m'ouvre. Ici, je fais preuve auprès des gens, même si ma vie ne se déroule pas du tout comme moi j'aimerais, je vais encourager ceux que ça fonctionne, puis je vais les pousser, puis je vais les amener avec beaucoup de gentillesse, d'amour, je vais les aider, je vais dire, à atteindre ce qu'ils veulent atteindre. Même si moi, dans ma vie, ça ne va pas nécessairement comme je veux. C'est notre façon de réagir, c'est notre façon de garder la foi. C'est d'aider les autres à réussir. Ça vous amène, vous, de l'énergie positive en retour. N'oubliez pas. OK? On nous parle de secrets ici, on nous parle de messages cachés, d'émotions retenues, on nous parle de dévoiler ses secrets et ses passions extérieures, si vous êtes dans cette énergie-là, évidemment. Ici, moi, je vois plus les secrets, parce qu'on parle ici, selon moi, c'est la couleur du cœur, on est au niveau du cœur ici. Donc, c'est des choses peut-être que vous gardez à l'intérieur de vous, des désirs, ça peut être aussi des rêves que vous avez nécessairement, que vous n'aimez pas nécessairement parler à personne parce que, bon, vous trouvez ça peut-être présomptueux ou alors vous avez, bon, vous avez un peu peur de la réaction des gens face à ce que vous rêvez ou à ce que vous ne dites pas, tout simplement. Alors qu'ici, on vous pousse justement avec beaucoup d'amour, à dire simplement vous dévoiler tel que vous êtes. Si vous cherchez une certaine direction ou cherchez un certain résultat et qu'il faut passer, bien évidemment, par l'action pour en arriver, c'est-à-dire, quelque part, c'est une carte quand même qui vient vous servir. Ici, on est dans l'énergie, je veux dire, du plexus solaire. On est quand même dans une énergie assez positive. On est dans le soleil. On est dans le jaune. Donc, c'est juste « suis », je m'affirme. C'est laisser un peu les gens vont penser que je suis folle ou que je suis fou. Les gens vont penser que je suis inventeur, que je suis arrogante, etc., etc. Non. Vous êtes vous-même ici. Je pense que se dévoiler, c'est pas nécessairement montrer de l'arrogance dans la façon, on peut très bien se dévoiler en étant très, très, très humble. On n'est pas obligé d'arrogance pour montrer ce qui on est, mais on s'affirme dans cette énergie-là aussi. Maintenant, si les gens prennent cela pour de l'arrogance, c'est une autre histoire. Mais vous, c'est pas nécessairement vous. Vous voulez pas nécessairement provoquer par ce que vous sortez. C'est simplement vous voulez dévoiler quelque chose que vous avez caché volontairement ici. Donc, si on est une personne qui était peut-être ou un style peut-être un peu effacé, dans le fin fond, on découvre une personne qui avait une volonté qui est toute là. C'est un peu dans ce sens-là de contraste un peu que je ressens. À quel niveau, c'est vous qui le savez, mais vous comprenez un peu dans la sensation qu'il y ait de... J'ai l'air d'une personne très douce, très, très... Mais en réalité, j'ai un caractère, mon ami. Tu serais surpris si tu me connais très bien. Si je me laissais aller, si je me laissais, je ne me laisserais pas. Comprenez-vous, ici, vous avez peut-être dompté cette nature que vous aviez à l'intérieur de vous. Vous avez... En la camouflant un peu, en la rondissant un peu les angles, je veux dire, aujourd'hui, on décide de laisser un peu... Je ne dirais pas laisser aller, mais je veux dire, on le démontre. Si on a du caractère, on le démontre. Si on n'a pas de caractère, on va le démontrer aussi, mais on va compenser par autre chose. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va se faire avoir nécessairement. C'est est-ce qu'on est vraiment? Ou est-ce qu'on a des faiblesses? Soit on renforcit, ou alors on va chercher de l'aide pour nous aider de ce côté-là. Donc, il n'y a pas de secret, je veux dire, qui sont nécessairement plausibles dans votre situation, ici, puisqu'on est dans l'évolution. Donc, c'est des choses peut-être qu'on essaye... C'est peut-être des choses qu'on découvre aussi, bien possible, étant donné qu'on est à la fin de la semaine. Il y a peut-être certaines choses qui vont ressortir. Certaines informations aussi, peut-être que vous avez entendu, vous avez peut-être, sur le coup, donné moins d'importance, mais quand on prend le temps de peser un peu les choses, on a comme certains souvenirs qui nous reviennent qui ont dit, peut-être que ça veut dire ça. C'est un peu dans ce ressenti que je vous sens. Mais ce n'est pas négatif, remarquez. C'est juste que... Je pense que le conseil ici qu'on vous dit ça, puisqu'on vous dit aussi qu'il ne faut pas avoir peur du changement, qu'en réalité, c'est l'inactivité qu'il faut craindre. Je pense que vous avez très bien compris le message, j'ai l'impression. C'est un peu dans le ressenti que je vous sens, du moins. Ici, on n'est pas nécessairement... On n'est pas dans l'interrogation. C'est comme si, je veux dire, les choses ne se passent pas aussi fluides, de façon aussi fluide qu'on aimerait. Parce que, je veux dire, j'ai l'impression que le problème à l'origine, c'est qu'on avait une idée bien faite de comment ça devait se passer. Puis là, dans la réalité, ça ne se passe pas nécessairement comme on pensait que ça aurait dû se passer. C'est un peu dans ce sens-là où on dit, ce n'est pas aussi fluide qu'on aurait espéré. Alors, il faut s'ajuster, il faut avoir des compromis. Il y a toute cette dynamique-là qui est autour de vous. Mais c'est pour ça qu'on vous dit aussi « garde la foi ». Si tu crois vraiment en ton projet, garde la foi. Ce n'est pas parce que tu rencontres certaines difficultés, retards ou même résistances. Ça ne veut pas dire que ce projet-là ne se fera pas nécessairement. C'est juste que... Et la foi, si tu crois vraiment, c'est pour ça qu'il va t'arrêter un peu dans ce sens-là. OK? On va aller maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à une question par oui ou par non avec les réponses angéliques, évidemment. Alors, vous le savez, si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause. Le temps de réfléchir à votre question. Réponse très directe, évidemment, par oui ou par non. Réponse. Alors, dans le domaine que vous voulez, c'est vous qui savez dans quel domaine vous aimeriez avoir un éclaircissement. Chose certaine... Ne vous laissez pas non plus déduire si la réponse, peu importe à ce qu'elle vient, peut être bonne pour la semaine. Ce n'est pas parce que c'est un nombre qu'on va dire « ça y est, votre vie est finie ». C'est dans la semaine, l'énergie n'est pas nécessairement propice dans ce que vous demandez. Prenez-le de cette façon, gardez la foi, je reviens à vous dire. Si vraiment le projet veut dire, est vraiment un projet, veut dire, ça vous tient à cœur, que vous ne pouvez pas vivre sans ce projet-là, gardez-vous la foi. Vous avez la sensation que ça pourrait vous aider. Allons à la coupe, chers amis. Alors, premier oui ou premier non. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a deux oui, deux non dans le jeu. Alors, c'est parti. Allons. Alors, un oui ou un non. Je m'excuse, ils ne sont pas tout à l'endroit, alors je trouve que je sois un peu plus attentive à la réponse pour ne pas me faire avoir. Ah, c'est un non. Alors, un non, chers amis, c'est un non pour votre réponse. Comme je vous dis, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est mort, c'est simplement, pour la semaine, ça ne sera pas possible. Il y a une négation, c'est un non ici pour la semaine. OK? Alors, voilà, mes chers sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022. C'est quand même une semaine qui ne paraît pas comme ça peut-être au moment, mais je vous dirais qu'il y a beaucoup de choses qui se règlent dans la semaine. On a l'impression qu'il y a de l'action qui... Ça a l'air un peu éparpillé un peu dans ce sens, mais c'est comme s'il n'y a rien pour rien. C'est un peu cette sensation que j'ai en voyant un peu les choses dans notre oeil. C'est vraiment une semaine, je vous dirais... Oui, c'est la fluidité qui vous manque, je pense. Vous attendiez peut-être un peu plus de fluidité dans votre semaine. J'ai l'impression que c'est ça qui vous... Pas qui vous démoralise, quoique, mais surtout qui vous déstabilise. On pensait qu'on savait ce qu'on voulait, donc on savait exactement où aller chercher ce qu'il fallait, puis on se rend compte que c'est pas tout à fait ça, il y a des subtilités, il y a autre chose avant à faire, comprenez-vous, c'est un peu dans ce sens-là. Réorganiser peut-être dans ce sens-là aussi. OK? Alors, chers amis, une semaine pleine d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, je vous souhaite une bonne semaine, et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.